Quand je regarde, et qu'est-ce que me montre Cindy cet après-midi ? Elle me montre sa facture UDF. Elle me dit, regarde, je paye, ça devait être pour un trimestre, mais 1168 euros. Dessus, il y a 648 euros de consommation, mais à côté de ça, j'ai 99 euros d'abonnement, 180 euros de TVA, 241 euros de taxes et de contributions. C'est-à-dire qu'il y a presque la moitié qui relève de l'impôt. Et au fond, elle a raison de me montrer ça. C'est pas juste. Aujourd'hui, s'est construit une fiscalité qui est une fiscalité régressive. Normalement, l'impôt doit être progressif. Et aujourd'hui, dans notre pays, on a un impôt qui est régressif. Ça veut dire que plus vous êtes pauvres, les 10% les plus pauvres payent davantage en proportion de leurs revenus que les 10% les plus riches. Parce qu'ils payent la TVA, que la TVA, les riches, il y a un paquet de leur argent qu'ils ne dépensent pas en TVA, qu'ils mettent de côté, qu'ils vont se retrouver être beaucoup moins taxés. Donc on a aujourd'hui un impôt qui est devenu complètement régressif. Et de la même manière, sur les entreprises, vous avez les grandes entreprises qui payent en moyenne 6% de moins d'impôts que les petites entreprises. Alors que ça devrait être l'inverse. L'un des slogans des Gilets jaunes était que les petits payent petits et que les gros payent gros. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment tout ça est advenu. Je ne vais même pas vous expliquer comment on va changer ça, avec quelles mesures. Vous lirez le programme ? Non. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je vais vous dire une chose, simplement. C'est que rétablir de la justice dans ce pays n'est pas une justice fiscale. Ça n'est pas une question technique. Ça n'est pas compliqué. On le voit, regardez sur les oligarques russes. Ils arrivent à joler leurs avoirs, à savoir où se trouve le pognon et à le gratter. Ça n'est pas un problème technique. La technique est un masque d'un manque de volonté politique. Bravo ! Et augmenter l'impôt sur le patrimoine, rétablir un véritable impôt sur les sociétés, faire un impôt de solidarité sur la fortune qui taxe les milliardaires et pas seulement les millionnaires, parce que le président ISF, les milliardaires y échappaient, ça ne touchait que les millionnaires. Tout ça, ce ne sont pas des difficultés techniques, c'est un combat politique. Mais c'est un combat politique qui ne se réglera pas seulement dans les urnes. Vous savez, comment faire ? Les urnes et la rue. Les urnes et la rue, les urnes et la rue, les urnes et la rue, les urnes et la rue. Bravo ! Ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle abolition des privilèges. Ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle nuit du 4 août. Et la nuit du 4 août, elle a été possible. Les aristocrates ont soigné de se dépouiller d'eux-mêmes de leurs privilèges. Tout comme les aristocrates d'aujourd'hui, les seigneurs du ciel et du logiciel, les seigneurs de la terre, les seigneurs du sol et du sous-sol, les seigneurs de la mécanique, les seigneurs de la pharmaceutique, ne se dépouilleront, nous ne les dépouillerons de leurs privilèges que s'ils ont peur. Que s'ils ont peur d'une marée populaire, d'une marée populaire, comment leur faire peur dans la rue et dans les urnes ? Vous savez, ça y est, je n'ai pas prévu de dire ça, mais juste avant l'élection de 2012, au lendemain de la grande manifestation parisienne de Jean-Luc Mélenchon à Paris, j'ai interrogé un financier de chez Chevreux qui expliquait que si c'était Sarkozy, il n'y avait pas de soucis à se faire pour les financiers, et si c'était Hollande, il n'y avait pas de soucis à se faire pour les financiers. C'était le lendemain de la grande manifestation de Mélenchon. Et je lui demandais, mais alors, si c'est Jean-Luc Mélenchon ? Et là, c'est le seul moment où il a détourné le regard, il a porté son regard à travers la fenêtre, il a regardé dehors, il a eu un air inquiet, il dit, ah, là, si c'est Jean-Luc Mélenchon, il va falloir revoir des choses. Voilà, ça commence par là. Ça ne se termine pas par là, mais ça commence par là. Et ça veut dire que même si on gagne, le 10 avril puis le 24 avril, ça ne suffira pas. Derrière, il faudra être sur les raux-points, derrière, il faudra être dans les usines, derrière, il faudra être devant les supermarchés. Ce sont les mêmes qui se gavent aujourd'hui par centaines de milliards. La crise pour les milliardaires français, c'est 300 milliards d'euros en plus. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, polluent le plus la planète. Vous savez, j'étais par exemple au Macron... Oh, putain. Au Monaco Yacht Show. Comme reporter là-bas. Et donc, c'est des grands yachts et tout ça. Et on me dit, il y en a un qui a reçu le Green Label. Le label vert. Donc je dis, tiens, je vais aller voir le yacht écolo. Je m'attendais à voir un voilier en bois, avec un voilier sympa. J'arrive devant un énorme truc en acier, trois bas les uns au-dessus des autres, noir, un bloc. Je demande au président du jury qui a remis le Green Label, mais alors, pour combien ça consomme un bateau comme ça ? C'est entre 800 litres et 1200 litres de l'heure. Modérément écolo. Mais alors, pourquoi vous lui avez remis ça ? Parce que, quand on va aux toilettes, c'est pas rejeté dans la mer, il y a un bloc pour garder ça. Ah, d'accord. Et, par ailleurs, les plans ont été faits, les plans du bateau ont été faits sur ordinateur et n'ont pas tirés sur papier par une imprimante. Un moment qui m'a marqué, par exemple, c'est à Paris. On a interdit l'année dernière le fait que les voitures, qui sont un peu vieilles, rentrent sur le périphérique. Et, en même temps, je lis un papier qui dit qu'il y a une explosion du nombre de jets privés en France. Et pourtant, on va interdire au sol les voitures à l'intérieur de Paris, mais personne ne va dire au jet, c'est fini là-haut. Et pourtant, ça devrait commencer par être fini pour eux, là-haut. Avoir un portefeuille, ça n'est pas un permis de polluer. Ça n'est pas un permis de pourrir l'avenir pour nos enfants. Et je le dis à un moment où un rapport vient de paraître, un rapport du GIEC, qui dit qu'il nous faut qu'on a trois ans, mais trois ans, pourquoi ? Sur quoi ils appellent, en priorité, à changer nos modes de vie. En gros, ce n'est pas moi qui l'ai lu le rapport, vous savez, j'ai des collabs pour le faire, parce que je n'ai pas le temps de faire tout ça, mais la logique est celle qu'énonçait déjà Hervé Kempf il y a longtemps, consommer moins, répartir mieux. Il faut commencer par répartir mieux, c'est un devoir rouge. Mais il y a la nécessité de consommer moins, de consommer moins d'abord pour que ceux qui sur et sur et sur consomment, et consommer moins, c'est évidemment le devoir vert. Mais ils disent ça. Et quand je lis la presse, je suis surpris, parce qu'on ne nous parle que de passage à l'électrique, on nous parle d'hydrogène, bref, on nous parle technique. Et je vais vous dire, moi, ma raison numéro un, aujourd'hui, pour combattre Emmanuel Macron. Au fond, je considère que sur le programme économique et social, Macron est un candidat de droite classique. Il s'agit de faire quoi ? De baisser les impôts de production, le MEDEF l'a réclamé, donc Macron veut le faire. C'est logique. Il s'agit de faire que les gens travaillent plus. Alors déjà, avec Sarkozy, c'était travailler plus pour gagner plus, Macron, c'est juste travailler plus. Mais c'est du programme de droite classique, c'est Valégié Giscard d'Estaing, et ensuite. Mais, il y a un point sur lequel je considère que Macron va plus loin que ça. C'est sur le plan écologique. Il est aujourd'hui dans le déni. Il est dans le déni. Il a un plan, madame. Il a un plan. Je vais vous le dire de quel c'est, par exemple. Il a fait trois heures pour expliquer comment il affronterait le grand défi écologique. Dans ce texte-là, il y a zéro fois le mot nature. S'il y a une fois, c'est la nature des dépenses publiques. Il y a zéro fois le mot eau. Et pourtant, on sait bien, et on peut être heureux de ce qui s'est passé jusqu'avant, parce que la pluie, c'est la vie. Bon. Et la crise de l'eau sera une crise majeure demain. Il y a zéro fois le mot air. Je mens. Dans son texte, il y a une fois le mot air. C'est pour armer de l'air. Il y a zéro fois le mot oiseau. Il y a zéro fois le mot poisson. Il y a zéro fois le mot animaux. En revanche, il y a 37 fois le mot technologie. 83 fois le mot technologie de rupture. 28 fois le mot innovation. C'est-à-dire qui prétend résoudre la crise climatique majeure aujourd'hui simplement par de la technologie, de la technologie, de la technologie, de la technologie. Je le dis, c'est un suicide. C'est creuser notre tombe en prétendant en sortir. Et je pense que, voilà, le programme, malheureusement, ce n'est pas Macron seul qui s'exprime à travers ça. Je crains que ce soit toute la classe dirigeante. Toute la classe dirigeante qui nous dirige droit dans le mur, droit dans le ravin, et en prétendant accélérer. C'est leur mot, accélération, 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 accélération. Ma conviction, à ce moment aussi, c'est que dans le pays, les esprits sont mûrs. Les esprits sont mûrs pour une triple rupture. Sur quoi reposent leurs discours ? Leurs discours, depuis 30 ans, reposent sur le triptyque croissance, concurrence, mondialisation. Les gens qui ont pu être entraînés pendant un temps par l'enthousiasme là-dedans, la mondialisation heureuse, les années tapis, le fric, tout ça c'est mort. Pour les gens aujourd'hui, ça ne suscite plus que de l'indifférence ou du dégoût. Je crois que les esprits sont mûrs. Les esprits sont mûrs pour que la croissance soit remplacée par du partage. Le gâteau dans ce pays est assez gros. Le gâteau dans ce pays est assez gros. La question n'est plus de faire grossir le gâteau, la question est de comment on le répartit. Je crois que les esprits sont mûrs pour qu'on aille vers moins de concurrence et plus d'entraide. Je pense que les esprits sont mûrs pour qu'on aille dans moins de mondialisation, plus de relocalisation. Je pense qu'en vérité, les esprits sont mûrs depuis 2005 et le refus du traité constitutionnel européen. Je pense que les esprits sont mûrs avec Muit Debout. Je pense que les esprits sont mûrs avec les Gilets jaunes. Et je pense qu'ils savent que leur projet, nous n'en voulons plus. Et c'est pour ça qu'ils font tenir le système par la force de coercition. Cindy me raconte cet après-midi comment... Je lui dis, mais t'as une paupière qui n'arrête pas de cligner là. Pourquoi ta paupière elle cligne comme ça ? Elle dit, écoute, j'étais en manif à Montpellier, je suis allé voir. Et puis à ce moment-là, j'ai voulu protéger les personnes âgées devant une charge de CRS. Ils ont balancé des grenades lacrymogènes mais avec du poivre ou un autre produit à l'intérieur. Comme je protégeais les personnes âgées, j'ai pas mis du sérum Phi tout de suite. Et depuis ce temps-là, j'ai un tic nerveux, j'ai tout ça sur un bout de ma face. Et je cligne de l'œil, et je cligne de l'œil, et je cligne de l'œil. Mais ce qu'ils ont fait, à instiller la peur dans les corps de cette manière-là, c'est quoi ? C'est faire peser sur les gens qui ont une envie de sortir de ces triptiques croissance, concurrence, mondialisation dans lesquelles ils nous enferment malgré nous. C'est faire peser la force de coercition. Mais il y a une force, il y a une force qui est encore plus forte que ça, c'est la force de résignation. C'est par ça que ça tient. Et aujourd'hui, dans les quelques jours qui nous restent avant l'élection, 5, non moins que ça, 4 maintenant. Et même à l'heure qu'il est, ça va être moins. On va passer ces heures ! L'adversaire principal que nous avons, c'est toujours la finance, mais c'est surtout l'indifférence. On doit tout faire dans les quelques heures qui nous restent pour chasser l'indifférence, pour crever la carapace de résignation dans le cœur de quelques-uns, de nos copains, de nos cousins, nos collègues, où tout ça s'est installé depuis des décennies. Il faut trouver les mots pour crever ça, pour crever ça comme un abcès et que ça rouvre un chemin d'espérance. Que le vote Mélenchon, le vote Union Populaire, rouvre un chemin d'espérance entre l'extrême droite et l'extrême marché, entre le mépris de classe d'Emmanuel Macron et le mépris de race de Marine Le Pen. Et je le redis, quoi qu'il advienne, ce 10 avril, quoi qu'il advienne, le 24 avril, ce sont des étapes sur un chemin. Mais le chemin, c'est pas qu'un... Vous savez, j'ai vu marquer sur un gilet jaune, faire l'amour une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle, voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. La démocratie, ça doit se faire vivre tous les jours. Ça se fait vivre en votant, oui, mais on ne s'imite pas à ça. Ça se fait vivre en défendant un collègue. Ça se fait vivre en distribuant un tract. Ça se fait vivre en manifestant. Et ça ne se fait pas vivre seulement comme une espèce de sotte-mouton tous les 5 ans. Donc quoi qu'il advienne, il faudra qu'on se retrouve sur les gros points et ailleurs. Il faudra que vous poussiez. Il faudra que vous poussiez Florence et Pierre à l'Assemblée nationale. Que ce soit pour offrir une majorité à l'Union Populaire ou pour poser des pierres de résistance face au pouvoir de l'argent. Nous avons 48 heures, 72 heures pour encore convaincre. Et ce dimanche, à la fin, c'est nous qu'on va ? C'est mou, c'est mou. Et à la fin, c'est nous qu'on va ? Merci à vous. 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 on ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte bronte, dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas l'évade de l'emploi, on n'est pas nés dans un palace, on n'avait pas la CBA, pas partie, STF, chemin oublier, paysan, ils viraient sans papier, ils ont voulu l'utiliser, faut dire qu'ils y sont arrivés, tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille, et que les têtes seront mises à tomber, on lâche rien.